Vous avez vestigé l'équipe belge. Qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas soutenir la Belgique ? Imaginez simplement le pasteur Camille dire qu'il supporte les diables. Ça n'a aucun sens. Et je sais que ce n'est qu'une appellation. Je ne vais pas en faire une apologie, je ne vais pas en faire une grande histoire. Mais je plaisantais simplement en disant que c'est quand même difficile pour un pasteur de dire qu'il supporte une équipe qui s'appelle diable. Pourquoi ne pas voir la Belgique au lieu de diable ? Oui, je pourrais dire alors que c'est l'équipe de Belgique que je soutiens sans nécessairement citer leur nom. Mais c'était une plaisanterie. C'est simplement de réaliser que quelqu'un qui est en train de vénérer, de louer, d'adorer Dieu ne peut pas en même temps faire les exploits de son ennemi. C'est comme si c'était un message que vous lancez à l'égard de vos collègues et serviteurs de Dieu de ne jamais soutenir tout ce qui portait le nom du diable. Je ne leur encouragerais surtout pas à soutenir qui que ce soit qui fait l'exaltation du diable. Ça, c'est certain. Mais cela ne veut pas dire que sur le point de vue sportif, je leur dirais de ne pas soutenir l'équipe de Belgique. À moins qu'ils ne changent de nom. Ce n'est pas le message que je veux communiquer. C'était simplement une plaisanterie qui montre que j'ai soutenu une équipe de France parce qu'il y avait beaucoup d'Africains à l'intérieur et je suis bien content de l'avoir soutenue. Merci Pasteur. C'est moi qui vous remercie.